Salut les frageurs et les frageuses et bienvenue dans cet épisode numéro 22 d'Hebdo CSGO Comme d'habitude on va regarder ce qui s'est passé du côté des résultats Ah ouais donc tu vas rien dire sur le fait que tu sois à la bourre Si 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 c'est prévu si Ouais Bon vous le constatez la vidéo sort un mardi je suis désolé mais comme je rentrais de l'âne J'étais d'une part crevé et en plus de ça hier j'avais beaucoup 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 d'autres choses à faire Du coup je suis navré cette Hebdo CSGO sortira un mardi Quoi qu'il en soit on va pouvoir faire le tour un petit peu des résultats la semaine dernière et de ce qui s'est passé sur la scène Ensuite on va faire vraiment un tour des transferts parce qu'il s'est passé beaucoup de choses Et enfin on terminera sur le vote 3 des joueurs qui m'ont impressionné c'est parti Alors au niveau des résultats il n'y a pas eu énormément de gros gros événements Puisque les échéances sont plutôt celles qui arrivent Mais on va pouvoir parler rapidement des Pazino Gaming Days Une LAN française qui se passait dans le nord de la France avec 10 000 euros de cash price à la clé Organisée par la LANX Et c'est finalement E-Core Bumpers qui va arracher le titre en grande finale face au mix de Sector 1 Emmené notamment par les deux nouveaux chez Envyus, XMS et Scream Les hommes de One Egg ont vraiment fait preuve de force de caractère tout au long du tournoi En ayant écarté successivement en demi-finale du winner bracket les favoris de Vexte Et puis ensuite en finale du winner bracket puis en grande finale donc par deux fois Sector 1 Et en plus ça me permet de faire une super blague que je pense qu'on lui a jamais faite One Egg était vraiment au taquet tout le week-end Voilà ça c'est fait c'est terminé on va pouvoir passer à la suite Et la suite elle se passe du côté de la pro league de l'ESL Vous le savez c'est leur league online dont les six premiers se qualifieront pour des finales en LAN Et je vais vous en parler un petit peu on va pas faire toute la semaine évidemment Parce que les trois équipes françaises G2, Envyus et LDLC étaient engagées Et qu'elles ont été bah plutôt correctes Alors on va faire un zoom sur deux matchs Le premier vous le constatez c'est G2 face à Envyus sur cash Et Envyus qui a réussi à prendre le dessus sur leurs compatriotes Ca a été le cas également lors de leur deuxième confrontation de la semaine dernière Comme quoi même si G2 sur le papier réunissait a priori les meilleurs joueurs de la scène FR Et bien ça ne fait pas tout Envyus qui a réussi donc par deux fois à battre leurs compatriotes Notamment sur cash avec Scream qui a été phénoménal Il fait 35 frags c'était plutôt propre Il y a eu beaucoup de vidéos qui sont sorties là dessus Et on en reparlera vous vous en doutez un petit peu plus tard dans la chronique L'autre match dont je vais vous parler il se passe également sur cash Sauf que cette fois-ci les acteurs changent et on passe sur LDLC contre Hellraiser Alors LDLC a gagné également ses deux BO1 face à Hellraiser Il faut certes modérer un petit peu ce résultat Puisque Angel n'était pas là pour Hellraiser On sait qu'il est très très important pour l'équipe Mais n'empêche LDLC commence donc sa campagne en ESL Pro League Avec deux victoires sur une équipe qui était au dernier major Rappelons-le Donc sur cash et sur nuk Et pourquoi je vous ai parlé de cash ? Et bien tout simplement parce que comme ça ça fait trois fois qu'on voit cash Non non plus sérieusement Parce qu'encore une fois Toinou a été vraiment à la hauteur Faut pas oublier que c'est sa première saison à ce niveau là Comme Alex, comme Mistou vous allez me dire Mais Toinou il fait 26 kills sur cette game Enfin c'était plutôt phénoménal Et on espère que c'est de bon augure pour la suite pour LDLC Et c'est tout pour les résultats Ouais il y avait pas grand chose Je vous l'ai annoncé en début de chronique Ça devrait aller mieux dans les semaines prochaines Puisqu'on va avoir notamment la DRIMA classe de gars cette semaine Les IOM Katovich et les Poules pour les Starladers Star Series saison 3 etc Il y a beaucoup de choses plus évidemment la Pro League Et les ECS de Faceit qui vont reprendre Du coup en terme de compétition c'est terminé Et on va pouvoir aborder les transferts Et croyez moi il y a beaucoup beaucoup de choses à dire Alors comme il y a effectivement beaucoup de choses qui se sont passées la semaine dernière Et bien on va essayer de faire ça dans l'ordre Dans le fil des choses qui se sont déroulées Dans un premier temps du côté de chez FaZe EZ est parti et a remplacé Rubinho chez North Rubinho qui a décidé apparemment de lui-même De s'écarter de l'équipe et de faire peut-être une petite pause sur le jeu EZ retrouve donc ses compatriotes chez North après un passage chez FaZe Qui est on le sait un vrai patchwork de nationalité Même si Karagan était également danois à ce moment-là dans l'équipe Mais du coup ça crée évidemment une place chez FaZe Alors beaucoup de rumeurs disaient que Scream allait reprendre cette place d'accord Et bien finalement ça n'a pas été le cas Puisque FaZe a réussi à choper la signature de Nico L'un des transferts, si ce n'est le transfert le plus cher de l'histoire de CSGO Puisqu'un document a fuité Et visiblement FaZe aurait dû débourser près de 500 000 euros Pour s'octroyer les services du Bosniaque Il quittait par la même Mouzi Sports Équipe dans laquelle il était depuis quand même un petit moment maintenant Qui s'est empressé de rappeler Krigy Qui lui-même avait laissé sa place à Oscar Ouais je sais déjà ça commence à être un peu méli-mélo de transfert Mais voilà donc Mouzi sont à nouveau 5 FaZe sont à nouveau 5 Et North ils étaient déjà 5 mais ils sont toujours 5 Mais évidemment si je vous ai parlé de Scream C'est pas complètement adodin Parce que maintenant que la piste FaZe était fermée et barrée Puisque Nico avait été recruté Et bien Scream du coup a accepté l'offre d'NVS Qui lui avait proposé du coup de rejoindre leur rang Ce qui fait qu'il a pris la place de Devot Duvec Qui lui se retrouve pour l'instant un petit peu sans équipe et sans projet Il est en train de peser ses options Donc écoutez on verra ce que l'avenir lui réserve Mais en tout cas du coup Scream revient chez NVS Et ce qui fait que sur le papier Bah G2NVS me paraît beaucoup moins déséquilibré d'un coup Alors attention parce qu'il a pas vraiment signé de contrat encore a priori Même si voilà il joue avec eux quand même depuis 3 semaines Ça devrait se faire sous les prochains jours Voilà donc il est toujours possible qu'il y ait un rebondissement Mais a priori Scream chez NVS c'est une chose faite Voilà donc ça c'était pour ce petit enchaînement Ce petit tunnel de transfert tous liés un petit peu les uns aux autres Dans les trucs un petit peu plus indépendants Il y a en Turquie qu'il se passe pas mal de choses Puisque Kalix que vous connaissez peut-être comme étant l'ancienne star du coup de Dark Passage A rejoint les rangs de Space Soldiers Qui du coup se retrouve à 6 Puisque dans le même temps ils ont validé et confirmé la signature de Majeur Qui était jusque là en période d'essai si on peut dire ça comme ça Du coup Space Soldiers se retrouve pour l'instant avec un roster de 6 personnes Alors certains disent que c'est en attente du départ d'un des joueurs On sait pas encore lequel Peut-être en tout cas moi mon avis c'est que ça peut être une bonne solution D'avoir 6 joueurs compétitifs comme l'a fait Face par exemple avec JKM ou Kyoshima En leur temps chacun respectivement Je crois que JKM d'ailleurs est toujours sous contrat avec Face Puisque son projet avec Michael Ele et Fox tarde à se lancer véritablement En tout cas Space Soldiers se retrouve à 6 Avec du coup des joueurs vraiment très qualitatifs Sur lesquels ils vont pouvoir tourner et peut-être s'appuyer dans le futur Et enfin on va faire un petit saut par la scène française Puisque deux informations La première c'est que XPG le joueur, l'ancien joueur de chez LDL C Blue Qui se retrouvait voilà un peu sans structure depuis Depuis quelques temps maintenant depuis la fin de Supremacy Puisqu'il jouait chez Supremacy à l'automne 2016 A rejoint du coup définitivement l'équipe Tortue Ninja Et du coup prend la place de Nonik Il l'avait remplacé lors de l'assemblée Winter Écoutez visiblement ils ont été conquis Puisque du coup XPG intègre les rangs de la line-up Et retrouve par la même Meta avec qui il a joué énormément par le passé Et Petit Scale avec qui il était chez LDL C Blue L'équipe d'ailleurs cherche une structure Donc si vous êtes un patron de structure Et que vous avez besoin d'une line-up compétitive N'hésitez pas ils viennent de remporter l'assemblée Winter On en parlait la semaine dernière Et on termine par l'autre nouvelle sur la scène française Et promis c'est la dernière pour la rubrique transfert C'est Devil qui a officialisé sa nouvelle line-up Il retrouve des coéquipiers qu'il avait chez LDL C White Pour le coup avec Maten et Fux Puisqu'on le sait Body est maintenant bien intégré chez G2 Et toi nous est très bien intégré chez LDL C Du coup Devil, Maten et Fux, le trio d'LDL C White Qui seront accompagnés par dans un premier temps Younes Le sniper belge qui pareil depuis quelques mois Vogue un petit peu d'options en options Millenium ça c'était pas très très bien passé pour lui Et le cinquième joueur pour les accompagner Chez Maxi Saucisse qui n'est là non plus pas une vraie structure Donc s'il vous plaît prenez les vides Parce que j'en ai marre de dire Maxi Saucisse et Torse Ninja Et le cinquième joueur pour les accompagner N'est autre que Maiden Maiden qui faisait déjà partie du projet Queen Consolidated Avec Devil qu'il avait créé juste après son éviction d'Anubios Qui est du coup le seul d'ailleurs escapé de cette aventure Queen Consol De cette petite escapade de quelques mois Du coup Maten, Devil, Fux, Maiden et Younes seront les 5 joueurs de chez Maxi Saucisse Voilà je vous avais prévenu c'était vraiment très conséquent Normalement ça doit reste assez avec les semaines qui avancent évidemment Et les événements qui de fait requièrent des rosters qui soient bien établis Et du coup on va pouvoir passer au top 3 des joueurs qui m'ont impressionné la semaine dernière Alors on va commencer par celui que vous connaissez probablement le plus Et je vais vous parler rapidement de Scream Décidément on aura beaucoup beaucoup parlé de lui dans cet épisode Pourquoi Scream ? Alors comme il n'y avait pas beaucoup de tournois J'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé évidemment en ESL Pro League Et Scream dans ses confrontations plus particulièrement face à G2 Puisque du coup maintenant il est dans les rangs d'Anubios si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit Il a été vraiment phénoménal Je vous en ai parlé rapidement 35 kills sur cash face à ses anciens coéquipiers Shox et Ebody C'était assez impressionnant il a fait un side CT très très propre Vous le constatez de toute façon sa feuille de stat parle d'elle-même Toujours avec un pourcentage de headshot complètement hallucinant Bref pour sa semaine en ESL Pro League il méritait d'être en mon top 3 Je vais vous laisser avec une action ça se passe sur Cobblestone face à Envious C'est le premier pistol rune du match Du coup il est sur le side terreau Alors je vous ai pas pris la démo Pourquoi ? Bah parce que comme ça vous avez le killfeed en entier Je sais qu'il y en a qui m'ont fait des retours là-dessus Et comme on voit plutôt bien l'action du point de vue de Scream Ecoutez j'essaye comme ça et puis vous me direz ce que vous en pensez En tout cas c'est plutôt impressionnant, regardez Apex joue avec USPS sans le rune de silence Ok fair enough Qu'est-ce que vous avez pensé Body's gonna find Sixer en même temps Et Envious looking to play towards the B site RBK biting back means they have a chance But Apex has found a lovely position to do some work from But they're still Screamer And Apex has proven that maybe this is the gun to use But Scream that's too Can he get more ? He gets a tag there Shock now low Apex is low Oh my god Scream what is this ? This man is just playing out of his mind Si on le sait les suédois ont un petit peu de difficultés en ce moment En tout cas Nico notamment sur train a été l'homme fort Il finit avec un ratio, un rating HLTV à plus de 2.30 je crois de mémoire Et du coup bon sur la semaine évidemment il est pas à 2.30 Mais ça reste quand même une très belle prestation de sa part Il est très solide alors qu'il n'a que 18 ans Il faut le rappeler encore une fois Il est vraiment en train de s'affirmer comme encore une jeune pépite danoise Pour l'action je vais vous montrer Même chose que pour Scream c'est le hotshot directement Mais on voit plutôt bien l'action donc pareil Dites moi si ça vous perturbe ou pas plus que ça Ça se passe encore une fois sur train face à ces mêmes NIP Alors Heroic affronte une écho qui se passe pas très bien pour eux Heureusement il est là pour sauver le rune pour son équipe Je vous laisse apprécier ça Et maintenant Getright a peut-être Mais Peith a l'opinion à Snappy Et c'est ce qu'ils ont besoin Et c'est ce qu'ils ont besoin Et c'est maintenant où ils peuvent burst en Et c'est un autre kill pour Exist Et c'est un autre kill pour Exist Et c'est ce qu'ils ont fait Donc ils font trois déjà Can ils findent un fourth ? As Getright est juste une nuisance Et ils sont tous tous juste en Niko Et c'est tout juste pour Niko Il a fait tellement de choses en cette matche Et on termine par une autre pépite Mais cette fois-ci française ZIWO Si vous n'avez pas entendu parler de lui Retenez bien son nom Parce que son nom est un petit peu sur toutes les lèvres Des joueurs et des managers du sub-top français en ce moment Alors je suis désolé Il n'y avait pas de photo de lui J'en ai trouvé zéro Du coup je vous ai mis un petit smiley triste Pour signifier que j'étais vraiment très triste De ne pas trouver de photo de lui Donc ZIWO si tu me regardes N'hésite pas à envoyer une photo à Vicarb Tout ça pour dire que ZIWO Sur les Pazino Gaming Days Il a été assez impressionnant On savait qu'online il était chaud On attendait vraiment vraiment beaucoup de le voir offline Et voir ce qu'il était capable de faire Moi le premier Déjà j'ai découvert qu'il jouait sur un écran 60Hz Je peux vous dire que quand j'ai appris ça Ça m'a fait un petit choc Et j'étais pas le seul Toujours est-il que tout tranquillement Il a fait des stats monstrueuses Alors la feuille de stats que j'ai Elle vient d'HLTV Et du coup il n'y a que ces deux matchs Contre Sector 1 Qui ont été recensés Mais voilà Coller autant de kills à Scream À XMS À PtyScale Et compagnie C'était vraiment vraiment pas donné à tout le monde Donc pour un petit jeune de 16 ans Je trouve que ça va Il a quand même du mérite Et je vous laisse avec encore une fois une action de sa part Là pour le coup Si j'ai le hotshot C'est parce que tout simplement J'ai pas récupéré les démos de la LAN Et qu'elle n'était pas mise à disposition tout de suite Du coup bah c'est le hotshot En plus c'est moi qui commande Donc comme ça tout va bien Mais voilà Il se retrouve sur NUC Et pareil il a une situation de clutch à gérer À l'UMP45 Je vous laisse en sa compagnie Quelque chose de commun C'est ça C'est commun Mais c'est toujours impressionnant de se dire Bon il connait tellement bien le jeu Et la manière de jouer Qu'il sait que son adversaire est là Parce qu'il faut savoir évidemment Que tous les joueurs que vous voyez dans Surveillance On le rappelle Eux ne les voient pas Et du coup c'est beaucoup plus difficile The Walker réussit à racher la tête Oh les deux Les deux Parce qu'évidemment pour ça Lui il était en situation de clutch En 1v2 Face à XPG et XMS Il arrivera à remporter ses deux duels Du coup 11 à 7 C'est la bataille de Force By Jusqu'à présent Et Sector 1 Qui va A priori Et voilà Qui conclut ce 22e épisode d'Ebdo CSGO J'espère qu'il vous a plu Je suis encore une fois désolé De l'avoir sorti avec un jour de retard Mais voilà Vraiment Hier c'était pas possible pour moi Donc j'ai essayé de faire au plus rapide Donc c'est mardi du coup Ça m'a toujours fait extrêmement plaisir De vous préparer ça C'est vraiment J'ai l'impression de plus en plus me roder Il y en a qui me feront des retours En fonction de ce que je tente De ce qui va Donc c'est vraiment très cool N'hésitez pas à continuer Parce que ça m'aide encore une fois A progresser En plus comme j'ai des épisodes Toutes les semaines Vous avez l'occasion de voir Les petits ajustements Vraiment très rapidement Et du coup de me dire Bah si ça vous va ou pas Donc N'oubliez pas ça C'est très important pour moi On se retrouve lundi prochain Pour un nouvel épisode Où il y aura pour le coup Plus de choses à dire En termes de compétition Puisque la Dreamhack Las Vegas Aura passer par là Et que ça risque d'être Un très très beau tournoi Je vous dis à lundi prochain Ciao Et le cinquième joueur Pour les accompagner J'ai oublié Putain C'est Harajap La maille C'est fini T andement